Bonjour, Martine Blanche, je suis le proviseur du lycée agricole de Rives-Altes. Nous faisons partie d'un site, ici vous êtes sur le site de Rives-Altes à l'occasion de notre journée portouse ouverte. Nous faisons partie d'un EPL, l'EPL de Perpignan-Roussillon, bien implanté sur le territoire. C'est l'enseignement agricole sur tout le territoire, l'enseignement agricole public sur le territoire du 66. Alors nous travaillons, nous sommes un lycée professionnel, nous accueillons les jeunes de la 4e jusqu'au BTS sur notre site. C'est vrai qu'il est intéressant pour les jeunes qui n'ont pas trouvé peut-être leur bonheur dans l'enseignement traditionnel de venir nous voir. Sur notre site, nous avons donc un CFA qui accueille les apprentis et un CFPPA qui permet aussi de travailler avec la formation adulte. Nous avons une serre, une serre très intéressante que peut-être vous avez donc pu prendre en photo. Et aujourd'hui aussi, plein de démonstrations, notamment au niveau du CSE 20. Monsieur Renou, peut-être vous pouvez nous dire ce qui se passe au niveau du CFA ? Bonjour, je suis Frédéric Renou, je suis le directeur du centre de formation par apprentissage du lycée agricole de Rivesalte. Alors la mission du centre de formation par apprentissage, c'est d'accueillir des jeunes qui ont un projet professionnel et qui vont au service du territoire acquérir des compétences chez nous et aussi en entreprise, dans les entreprises qui les accueillent auprès de leur maître d'apprentissage pour devenir des professionnels, de bons professionnels tels que les jeunes filles qui m'entourent aujourd'hui et qui sont sur un cursus fleuriste. Voilà, donc nos principales formations, elles concernent essentiellement les métiers de l'agriculture à travers des certificats d'aptitude professionnelle, à travers des brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole et elles concernent aussi l'aménagement paysager, la fleuristerie et puis l'ensemble des activités commerciales et agroalimentaires qui concourent à mettre en valeur les produits des terroirs de notre département. La formation par apprentissage, elle a pour intérêt de placer les jeunes pour moitié en centre de formation, donc ici et pour moitié en entreprise et l'ensemble de ces deux expériences va créer de la compétence et créer de la compétence nécessaire au territoire. Voilà, donc l'essentiel aujourd'hui à l'occasion de ces portes ouvertes, c'est d'accueillir les jeunes, les familles, les professionnels, les entreprises partenaires qui nous ont prêté du matériel, qui sont mises en situation par leurs propres apprentis qui sont leurs salariés et puis l'essentiel aussi c'est de passer un moment convivial, de faire découvrir l'agriculture, les métiers de l'environnement, les métiers de l'agroalimentaire.